Avant de parler de votre enlèvement et de votre libération, il y a cette information qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Vous dites en effet que vous détenez des preuves selon lesquelles ce sont les rebelles eux-mêmes et pas le régime de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes chimiques le 21 août dernier. C'est bien ça ? Je n'ai pas dit ça exactement pour le moment pour une question éthique. Nous sommes déterminés, Domenico et moi, à ne pas sortir l'information. C'est un petit peu logique. En Italie, Domenico doit d'abord passer par la magistrature avant de pouvoir développer ce que nous avons vu sur place. Donc quand la stampa pensera que le moment est venu de détailler cette information, je le ferai au même moment dans le média de mon choix ici en Belgique. Cela étant dit, effectivement, c'est un devoir moral que nous avons, Domenico et moi, de le dire. Ce n'est pas le gouvernement de Bachar el-Assad qui a utilisé les gaz sarins ou autres gaz de combat dans la banlieue d'Amassène d'Al-Ghouta. Cela, nous en sommes certains suite à une conversation que nous avons surprise. Et même s'il m'en coûte de le dire, parce que depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée syrienne libre dans sa juste lutte pour la démocratie. Vous avez conscience, Pierre Piccinin, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les Etats-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas ? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été mis au courant de cette réalité. Nous étions, c'était le 30 août, nous étions à Babalawa, dans la caserne, dans la centrale de l'armée libre partagée avec le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, on avait un peu la tête en feu, parce qu'on avait eu quelques informations avant, selon lesquelles, effectivement, les Etats-Unis, principalement, avaient l'intention de punir le régime, d'intervenir. On avait la tête en feu, parce qu'on était là, prisonniers, coincés avec cette information, et il était impossible pour nous de la délivrer.